Les commissariats voient défiler dans leur couloir toutes sortes de voyous toutes sortes d'histoires du simple fait divers à l'enquête de haut vol les plus grandes affaires criminelles finissent toujours par se retrouver dans ses bureaux entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire le cannibale japonais sans doute l'une des affaires criminelles les plus invraisemblable du 20e siècle là j'ai bien compris que c'était une affaire du siècle sur le plan criminel le commissaire folle de la brigade criminelle quand je suis arrivé c'est une horreur c'était vraiment l'horreur absolue et son adjoint jacques poinas pensait avoir tout vu c'était quand même un détraqué pervers absolu aucune poudre aucune morale aucun coeur c'est devenu lui c'est devenu pas loin d'une bête franchement après l'arrestation d'issais sagawa l'affaire semblait réglé pour les commissaires folle et poinas et pourtant l'aspect extraordinaire de cette affaire c'est que finalement sagawa se retrouve libre c'est à dire ni en prison ni en adèle psychiatrique assez rapidement la deuxième affaire est peut-être l'un des enlèvements des plus retentissants des années 70 pour libérer le baron en pain un riche industriel les kidnappeurs réclament 80 millions de francs l'équivalent de 42 millions d'euros 80 millions c'est impossible donc c'est un niet de la banque de france ils n'arriveront jamais à réunir ça pour montrer qu'il ne plaisante pas les malfaiteurs envoient un cadeau au commissaire bisel et au commandant murat et là on découvre dans un flacon le doigt du bord là je peux vous dire que ça devenait très compliqué un très très compliqué c'est la première fois en france qu'on assistait à un envoi aussi macabre pour réclamer une rançon le jeu du chat et de la souris entre policiers et kidnappeurs va durer près de deux mois 40 ans plus tard les policiers du 36 quai des orfèvres se souviennent de cette affaire comme si c'était hier elle leur a laissé une trace indélébile c'est une affaire qui sera tout le temps dans ma tête c'est une affaire la plus importante que j'ai connu cette affaire pour moi elle est vraiment exceptionnelle parce qu'on a affaire une équipe différente de ce qu'on a connu des gens vraiment déterminés et franchement ça ça nous implique fortement le 23 janvier 1978 peu avant dix heures et demie du matin le baron en pain quitte son domicile de la très chic avenue foch près de l'arc de triomphe son chauffeur n'a pas le temps de faire 50 mètres qu'ils sont interceptés par des hommes armés l'enlèvement dure moins d'une minute à l'époque le riche homme d'affaires est inconnu du grand public les policiers de la brigade criminelle de paris ne réalisent pas tout de suite l'importance de ce kidnapping alors notre réaction d'abord c'est de savoir qui est vraiment le baron en pain que dans les messieurs policiers bien sûr on ne connaît pas et on n'a pas internet à l'époque donc on va chercher dans les vous vous et autres bottins mandins en pain en pain tout de suite je me suis dit qu'est ce que c'est en pain c'est c'est quand même pas un boulanger tout de suite les informations sont arrivées héritier d'une dynastie prestigieuse le baron en pain est à la tête d'un empire industriel l'un des plus puissants d'europe le groupe en pain schneidre 300 sociétés 150 mille employés dans le monde 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires une cible idéale rtl 15h37 paris le baron edouard en pain a été enlevé avenue foch devant son domicile à 11 heures ce matin l'elysée demande aux policiers de mettre tous les moyens pour libérer le baron il faut dire que l'homme d'affaires est un proche du président de la république de l'époque valéry giscard d'estaing en quelques heures des milliers de voitures sont arrêtés et fouillés dans paris les contrôles sont aléatoires et plutôt bien accepté par la population que vous pensez de ces contrôles pendant ce temps là les policiers de la brigade criminelle commence leur enquête alors très vite comme toujours on se rend sur place nous regardons un petit peu les lieux nous nous faisons expliquer par les quelques témoins ce qu'il s'est passé et on nous apprend que le chauffeur du baron qui a été lui aussi enlevé par les ravisseurs vient d'être retrouvé à la porte maillot donc on demande à le rencontrer et lui nous donne vraiment là des explications intéressantes sur ce qui s'est déroulé nous avons quitté le 33 avenue foch à 10h20 exactement ce matin là après avoir parcouru une cinquantaine de mètres sur la contre allée le chauffeur aperçoit une estafette garée du mauvais côté de la chaussée il est obligé de ralentir il y avait la place pour passer là mais alors c'est à ce moment là que j'ai vu ce cyclomoteur le baron en paix me dit mais qu'est ce qui se passe j'ai dit ben j'en suis rien monsieur il a pas l'air de pouvoir se débrouiller ce gars là avec la mobilette il est en panne alors je l'ai klaxonné c'est c'est à ce moment là que j'ai vu deux gars arriver vers moi celui qui a ouvert la porte qui m'a braqué avait un révolver dans chaque main à barillet une mise en scène précise parfaitement exécuté un mode opératoire sans faille les policiers comprennent qu'ils ont à affaire à des ravisseurs expérimentés et extrêmement déterminés alors ils m'ont sorti la voiture ils m'ont traîné sur une quinzaine de mètres vingt mètres j'en sais rien sur le trottoir sur le trottoir dans la boucle j'ai encore mes chaussures toutes rayées le complet foutu ça n'en parlons pas et alors ils m'ont projeté dans cette estafette et alors ils m'ont mené les notes donc j'ai encore un poignet d'esquinté vous ont frappé oui et puis c'est ils ont pris un cordage ils m'ont ligoté des pieds à la tête il était incapable de donner des renseignements sur les ravisseurs parce que la personne qui est rentrée dans la voiture et qui l'a menacé était cagoulé donc il pouvait pas décrire le visage de ce ravisseur il n'a rien vu en revanche il les a entendu parler il y en a un qui m'a dit c'est pas après toi qu'on en veut on veut pas te faire de mal alors il y en a un qui était un autre qui était dans la camionnette qui lui a parlé en allemand nous évidemment on s'intéresse tout de suite là aux organismes allemands en milieu milieu radicaux comme la fraction armée rouge plus connue sous le nom de bande abadère quelques mois plus tôt les terroristes avaient kidnappé ans martin schleyer le président du patronat allemand après un mois et demi de détention il l'avait exécuté d'une balle dans la nuque son corps avait été retrouvé en france dans le coffre de cette voiture de quoi donner des sueurs froides aux policiers mais dès le lendemain la piste allemande est balayée les ravisseurs ont donné leurs instructions par téléphone à un collaborateur du baron alors dès le lendemain c'est ce qui fait aussi là par contre quelque chose qu'on n'avait jamais vu il faut aller à la consigne 595 à la gare de lyon c'est important etc alors on y va avec monsieur biéry le numéro 3 du groupe et là effectivement on découvre plusieurs textes dont cette lettre d'actylographier les ravisseurs demandent aux dirigeants du groupe en pinchenèdre de leur verser une rançon énorme 80 millions de francs l'équivalent de 42 millions d'euros et ils les mettent en garde n'oubliez pas que vous serez constamment sous notre surveillance nous possédons le moyen de vous éliminer immédiatement et définitivement pour leur montrer qu'ils ont intérêt à payer ils ont joint au courrier un petit paquet petit paquet à l'intérieur duquel se trouvait un flacon dans lequel il y avait du formol et un petit doigt le doigt du baron donc la dernière phalange du petit doigt de la main gauche c'est irrémédiable c'est bien c'est bien lui dans un des messages de qui se trouvait avec le papier qui réclamait la rançon était écrit si vous ne payez pas vous recevrez ultérieurement un autre morceau du corps un oeil un pied jusqu'à ce que mort s'en suive là je peux vous dire que ça devenait très compliqué un très très compliqué c'est la première fois en france qu'on assistait à un envoi aussi macabre pour réclamer une rançon derrière cet envoi macabre se cache pourtant une bonne nouvelle le baron est vivant mutilé mais vivant les policiers mettent alors en place une stratégie qu'ils ont déjà bien rodé depuis les années 70 la brigade criminelle avait connu une d'enlèvement d'enfants ou d'adultes avec demande de rançon il y avait toujours deux cas de figure un enfant on verse la rançon et après on fait une enquête surtout pour ne pas mettre sa vie en danger un adulte on essaie d'interpeller les ravisseurs quand ils viennent chercher l'argent de façon à nous pour pas prendre un otage en quelque sorte et négocier avec eux la libération de la victime donc là tout de suite on parle dans ce cas de figure la brigade criminelle ne veut verser aucune rançon et fait traîner les négociations entre flics et voyous commence alors une guerre d'usure les ravisseurs expédient plusieurs lettres écrites de la main de leur otage à la famille et aux dirigeants de sa société comme celle ci dans laquelle le baron décrit son état psychologique physique et surtout ses épouvantables conditions de détention le baron est enchaîné en permanence aux coups aux poignets et aux pieds il est détenu dans un lieu glacial humide et la plupart du temps plongé dans le noir complet pour unique protection contre le froid une simple toile de tente ses ravisseurs le transfert d'une planque à une autre dans une caisse en bois fermé avec des clous un véritable cauchemar ces messages dictés par les ravisseurs n'impressionne pas la police mais la famille oui bon évidemment madame en pain veut retrouver son mari donc pour elle c'est normal le meilleur moyen c'est de verser la rançon et le récupérer et là on va faire tout un travail auprès de cette femme pour bien lui expliquer que le fait de verser une rançon n'est n'offre aucune garantie sur le retour de l'otage de plus s'ils donnent le moindre billet les policiers ont peur de voir déferler en france une nouvelle vague d'enlèvement d'hommes fortunés dès lors le patron de la brigade criminelle pierre ottavioli n'a qu'une obsession s'assurer que ni la famille ni le groupe en pain schneidre ne verse les 42 millions d'euros dans son dos il met les dirigeants du groupe sur écoute et demande à jean-claude murat de surveiller de très près la famille en pain monsieur otavioli m'appelle et me dit ce murat vous allez vous rendre 33 avenue foch au domicile du baron en pain vous y resterez le temps de l'affaire car il faudra que vous soyez toujours au contact de madame en pain faudra que vous vous assurez qu'elle ne qu'elle n'essaie pas elle ou sa famille de payer la rançon et en plus je devais m'assurer de la protection de madame en pain quand elle se déplaçait à l'extérieur on craignait aussi que elle puisse être enlevée à son tour pour faire pression sur le groupe une mission de protection de surveillance mais aussi un rôle d'informateur alors monsieur otavioli m'avait bien dit vous me donnez tous les renseignements qu'elle pourrait vous dire sur la vie du baron sur tout ce qui aurait pu se rattacher au rapte et justement madame en pain les met sur une piste son mari à un vice qui aurait pu lui faire côtoyer le milieu du grand banditisme savoir notamment que c'était un joueur de poker invétéré elle me dit le baron jouait souvent avec des personnes qu'il connaissait tel que montant yves montant pour jouer avec ses amis du showbiz et du monde des affaires le baron en pain à ses habitudes le palm beach de cannes l'été 77 c'est à dire six mois avant son enlèvement le baron y avait élu domicile et y mener grand train il est l'un des plus gros clients du casino au poker la mise peut aller jusqu'à 200 mille francs l'équivalent de 115 mille euros et ils jouent tous les jours avec des princes saoudiens de prince saoudien des iraniens et là franchement tous les jours tous les jours et lorsque nous entendrons le directeur du palm beach il va nous dire que bon monsieur en pain était un joueur qui perdait régulièrement mais comme il disait des sommes tout à fait compatibles avec sa fortune c'est quand même deux millions de francs une année 400 mille d'autres années bref mais c'est un alléa en 77 l'addition est très lourde et là où il va repartir le casino lui demande d'honorer ses dettes 11 millions de francs en euros la dette s'élève à 6 millions même pour le baron la somme est colossal il demande un délai de paiement ça fait tilt un peu chez vous ça fait il d'autant plus qu'il faut penser aux petits doigts qui avaient été retrouvés et souvent quand des voyous qui ne sont pas réglos quand ils perdent de l'argent au jeu bon leur coupe un doigt et ça arrive très souvent ça s'arrivait très souvent en italie avec la mafia sicilienne edouard jean en pain aurait-il été enlevé par ses créanciers en fait on va chercher longtemps et on ne trouvera que non on a vu tous les joueurs on a discuté avec eux non franchement il n'y avait rien à tirer de cela après la piste terroriste celle de la dette de jeu et de la mafia est abandonné le reste de la vie privée du baron est passé au peigne fin on découvre assez vite que dans cette vie privée il y a des relations extra conjugales notamment une amie iranienne qui vit en suisse et puis une jeune femme pour laquelle il a pris un studio dans paris alors on cherche également ce côté là mais franchement ça ne nous donne pas grand chose mais le mal est fait la découverte remonte aux oreilles des journalistes à l'époque diane en pain la soeur du baron vit encore avec sa mère dans le val d'oise dans la propriété familiale pour nous famille c'est très compliqué nous avons pour ainsi dire plus de vie nous sommes terrorisés on a vu des gens dans les arbres en train de prendre des photos de nos visages nous avons vu un stéthoscope descendre le long de la cheminée pour essayer de voir qu'est ce qu'on était en train de parler bon c'est terrible côté police c'est l'impasse trois semaines déjà que le baron en pain est aux mains de ses ravisseurs et aucune piste sérieuse la brb la berry toutes les brigadieria tout le monde était sur le coup de cette affaire en pas et ça ne donnait rien du tout donc là on est quand même un peu perplexe parce qu'on ne sait pas où on va et on est obligé d'attendre la volonté de ces messieurs de nous recontacter pour pouvoir avancer et au 25e jour de détention tout s'accélère le jeudi 16 février 1978 au 25e jour de détention les ravisseurs du baron en pain font parvenir des instructions très précises un collaborateur du baron et non un policier devra se rendre le 22 février à 11h30 à l'hôtel le mont d'arbois à meugev avec la rançon et attendre un coup de téléphone d'un certain félix le chat au 36 quai des orfèvres c'est le brand bas de combat toutes les pointures de la police judiciaire sont mobilisés les hommes de la pj de lyon de la bri avec à leur tête le déjà célèbre commissaire broussard ceux de l'office central de répression du banditisme de paris et les deux hélicoptères de la sécurité civile locale viennent prêter main forte à la brigade criminelle l'opération chasse neige est lancé pierre ottavioli le grand patron de la crime veut mettre toutes les chances de son côté c'est donc l'un de ces hommes qui portera la rançon mais pas le premier volontaire venu il veut un flic qui sait rester zen en toutes circonstances est capable de se défendre à main nue cet homme c'est jean mazieri dit le chinois quand on me confie cette mission je n'étais pas bien chaud d'autant moins qu'il y avait des volontaires mais monsieur ottavioli a insisté sur le fait que étant pratiquant d'arts martiaux je serais capable de remplir ma mission avec sang froid et lucidité c'était un peu me flatter je ne pouvais pas refuser j'ai été à reculons pourquoi reculons le manque d'habitude c'était une mission hors du commun très spéciale et puis où on s'exposait au maximum jean mazieri part pour megev en compagnie d'un collègue de l'anti gang dans la voiture le stress l'envahit peu à peu vu l'aspect exceptionnel de la mission j'ai profité du voyage en voiture pour me préparer psychologiquement j'ai fait appel justement à ce que faisaient les samouraïs à leur pratique la veille des combats parce que je prenais ça pour un acte de guerre donc c'était il fallait que je sois un guerrier mais en même temps il fallait que je reste policier j'avais discuté avec jean mazieri et je lui avais dit mais jean tu te sens vraiment d'attaque pour si les ravisseurs s'emprènent à toi physiquement il me dit jean claude vais te dire je peux faire face jusqu'à six personnes je peux neutraliser six personnes jean mazieri n'est pas seul autour de lui 50 policiers ont discrètement pris place dans la très chic station de sport d'hiver de megev on s'installe alors je vous dis pas les conditions parce que avec la bri avec la brigade criminelle on loue un pavillon on installe il faut voir les moyens de de l'époque on moi je monte sur le toit avec quelqu'un installer une espèce d'antenne pour qu'on puisse correspondre avec nos nos radios qui sont à l'époque énorme 1 c'est pas du tout sophistiqué comme maintenant il ya pas de téléphone portable les policiers ont 48 heures pour placer la ville sous très haute surveillance étudier chaque moyen d'accès observer les allées et venues suspectes tenter d'imaginer comment les malfaiteurs pourraient leur échapper en hélicoptère par les pistes de ski ou en empruntant le téléphérique ou encore tout simplement par cette petite route qui les conduirait en suisse en seulement une heure les policiers doivent prévoir l'imprévisible à suisse c'est une grande excitation parce que c'est un gros challenge quoi mais mais on a la conviction qu'on va qu'on va la réussir parce que megev c'est quand même pas parier sa région parisienne et on se dit que sur une route soit avec l'hélicoptère soit avec nos nos garçons qui sont quand même excellent dans la poursuite on doit pouvoir les avoir donc on n'est pas trop inquiet seulement tout ne va pas se passer comme prévu les enquêtes de la brigade criminelle sont souvent tragiques mais certaines basculent carrément dans l'horreur comme cette deuxième affaire celle du cannibale japonais j'ai connu beaucoup d'affaires criminelles des morts violentes des dizaines vous savez mais je dois dire que quand je reparle du passage que je vais évoquer maintenant d'essayer sagawa j'ai le frisson encore parce que carapace au pas c'est terrible on n'est pas formé autrement que par que par l'expérience c'est quelque chose auquel on s'habitue j'aime jamais complètement samedi 13 juin 1981 au bois de boulogne à paris les promeneurs profitent de ce bel après midi de printemps un couple est intrigué par le manège d'un jeune asiatique d'allure malingre aux comportements étranges dans le la descente du pré qui va vers le lac il lâche le chariot à valise le petit homme décide alors de se débarrasser de son chargement ce qui attise encore davantage la curiosité des deux promeneurs des gens à ce moment là arrivés l'asiatique qui s'approche pour récupérer ses valises comprend que les gens ont vu le linge ensanglanté et bredouille quelques mots et il s'en va disons avec une attitude suspecte le couple prévient immédiatement la police la brigade criminelle est saisie de l'affaire c'est le commissaire joe kerry qui est de permanence ce soir là je suis à mon domicile et je regarde la finale de la coupe de france bastia saint-etienne victoire de bastia 2 à 1 et soudain le téléphone sonne il est environ 22 heures 22h15 et on me signale qu'on a découvert deux valises avec des restes humains au bois de boulogne le corps est en partie déchiqueté une partie du fémur est complètement apparent parce que toute la chair a été enlevée une partie du visage a été arrachée les seins ont été découpés que s'est-il passé on se pose la question de savoir si on n'est pas devant un crime rituel afin d'enquêter sereinement les policiers essayent généralement de garder secret la découverte d'un crime mais cette fois ci les gars du 36 laisse fuiter l'information dans les journaux avec une idée bien précise en tête la presse du lundi matin évoquer cette affaire avec des aspects sensationnels donc nous attendions des témoignages et c'est ce qui s'est produit dès le milieu de l'après-midi du lundi au numéro 10 de la rue erlanger dans le 16e arrondissement de paris une dame après avoir lu l'article dans le journal se dit qu'elle a peut-être une piste à fournir aux enquêteurs elle pense qu'il pourrait y avoir un lien avec un japonais qui habite l'immeuble au fond de la cour et elle dit qu'une nuit précédente elle avait vu donc le japonais habitant l'immeuble sur cours pousser deux grosses valises dans un caddie de supermarché ça vers deux heures et demie du matin donc jacques poinas se rend sur place mais l'homme décrit par la voisine n'est pas chez lui les policiers se mettent en planque en face de son domicile il est presque 21 heures lorsqu'un taxi arrive devant le 10 rue erlanger à son bord un jeune asiatique à l'allure chétive nous attendons qu'il paye le taxi et quand il descend j'arrive par derrière et je le ceinture comme il est très petit et moi plutôt grand je suis obligé de mettre pratiquement à genoux et tout de suite nous disons vous savez pourquoi nous sommes là il nous dit c'est pour rené et c'est là où nous avons le pour la première fois le prénom de la victime rené rené artevelt 24 ans d'origine hollandaise elle est tout le contraire de son bourreau grande belle solaire elle est à paris pour étudier le français à la sorbonne tout comme ce jeune japonais avec lequel elle s'est liée d'amitié il a 31 ans mais la corpulence d'un enfant de 12 ans 1 m 52 35 kg il s'appelle issei sagawa nous nous transportons chez lui et nous commençons la la perquisition qui donc nous fait découvrir beaucoup de choses à commencer par l'arme du crime une carabine 22 longs rifles équipés d'un silencieux mais surtout alors que la fouille touche à sa fin les policiers font une effroyable découverte nous avons vérifié un grand frigo assez grand bien en vue et le frigo est vide complètement vide et c'est donc pratiquement à la fin de la perquisition que nous découvrons sous l'évier un petit frigo encastré et donc en l'ouvrant là nous voyons cette ouïe sacs plastiques contenant de la chair et une assiette contenant des restes de repas c'est à dire des morceaux de viande avec de la moutarde et donc évidemment à ce moment là il reconnaît que ce sont des morceaux de du corps de rené artevelt qui l'a conservé et que l'assiette ce sont des morceaux qui restent d'un de ses repas ça et c'est bon nous avons l'habitude des homicides des choses épouvantables mais vous savez nous sommes des professionnels nous restons calmes et bon c'est un client comme on disait c'est un client c'est un client particulier mais c'est un client issei sagawa est placé en garde à vue au 36 quai des orfèvres c'est le numéro 2 de la brillade criminelle le commissaire olivier folle qui se charge personnellement de l'interroger la revue sur d'issei sagawa oui c'est un interrogatoire particulier pourquoi particulier parce que il a avoué d'un seul lieutenant d'une seule traite ce qui est rarissime ce que je crois que je n'avais jamais vu même dans des interrogatoires de criminels un moment il s'arrête il faut les relancer les coupes pour dit non c'est pas ça là pas besoin il a avoué on a commencé à minuit 20 on a terminé à quatre heures sagawa explique qu'il était amoureux de la jeune hollandaise pour l'approcher il prend comme prétexte qu'il veut perfectionner son allemand une langue qu'elle parle très bien et il lui demande à plusieurs reprises de venir chez lui enregistrer des poèmes dans la langue de goethe la troisième fois qu'ils voient ça devait être vers le le 9 juin elle lui avoue qu'elle a un petit ami ça l'a rendu le assez furieux en lui même il n'a pas montré sa colère il lui a dit écoute revient me voir et il a ajouté ce sera la dernière fois il n'avait pas menti le 11 juin 1981 rené artevelt revient chez sagawa pour la dernière fois j'ai connu beaucoup d'affaires criminelles des morts violentes des dizaines vous savez mais je dois dire que quand je parle du passage que je vais évoquer maintenant d'essayer sagawa j'ai le frisson encore parce que carapace au pas c'est terrible pourquoi parce que il est enrichi ce donc la jeune femme en train de lire du goethe et puis il lui a dit ah j'ai envie de faire l'amour avec toi elle se retourne et dit non elle rigole elle ne le croit pas d'ailleurs à ce moment là il prend une carabine il la menace avec la carabine puis finalement ça se calme et elle accepte de reprendre l'enregistrement du texte et elle s'est remise à enregistrer donc en lui tournant le dos et à ce moment là il reprend la carabine il tire une balle dans la nuque par derrière sans qu'elle l'image et là on a saisi cette cassette par la suite on a écouté et là vous entendez ce coup de feu vous entendez le corps qui tombe c'est horrible oui horrible lâche cruel les policiers pensent que l'enquête est pliée comme ils disent seulement l'affaire du cannibal japonais va prendre une tournure qu'ils ne pouvaient imaginer le 22 février 1978 l'affaire du baron en pin s'accélère après un mois de détention dans des conditions désastreuses le businessman est sur le point d'être libéré les ravisseurs ont enfin fixé un point de rendez vous à meugev un collaborateur du baron doit attendre dans cet hôtel avec la rançon les instructions d'un certain félix le chat mais en guise de collaborateurs les policiers ont placé un homme à eux jean maziri on me demandait de transporter la rançon dans deux sacs de sport une rançon pas tout à fait conforme aux exigences des ravisseurs c'était des liasses de papier vierge recouverts de vrais billets en haut et en bas bien enveloppés de plastique transparent et solidement fermé pour qu'on puisse pas vérifier il n'y a pas jean maziri n'est pas seul sur cette opération l'hôtel et ses abords sont truffés de flics aux aguets tout le monde est sous tension jean maziri lui fidèle à lui-même reste zen et j'étais là avec la rançon la prétendue rançon et puis comme d'habitude moi en début de l'après midi je fais ma sieste et à un moment donné je suis réveillé par le coup de fil j'ai dit ah chic c'est peut-être non c'était le commissaire leclerc qui venait aux nouvelles parce qu'on avait dépassé l'heure du rendez vous et je lui fais respectueusement le reproche qui vient de me réveiller de ma sieste j'ai senti un petit silence d'étonnement tout le monde était en transe et puis celui qui aurait dû être le plus nerveux lui faisait tranquillement sa sieste les heures passent la nuit tombe sur meugève félix le chat se fait attendre pas de coup de fil rien du tout aucune manifestation par sécurité on a récidivé on est resté jusqu'au lendemain toujours pas de nouvelles on s'est dit on peut rentrer la montagne accouche d'une souris l'opération chasse neige tourne court c'est un coup dur pour les policiers ils n'ont toujours aucune piste le 22 mars ils ont un nouvel espoir le groupe en pain reçoit une lettre du baron écrite sous la dictée de ses ravisseurs cette fois le porteur de rançon devra se rendre dès le lendemain à 15h au bar du restaurant le fouquet la police n'est pas la bienvenue si la police était informée de cette opération mais ravisseur le serait et serait sans pitié avec moi je serais mutilé d'une manière irréparable alors on prend les même et on recommence le lendemain à 15h jean mazieri se rend au bar du fouquet suivi par ses collègues de la bri il y reçoit un coup de téléphone des ravisseurs qui lui demande de se rendre porte d'auteuil au restaurant le murat nouveau coup de téléphone cette fois ci le ravisseur cherche à s'assurer que le porteur de rançon n'est pas un policier pour cela il lui pose tout un tas de questions piège dont seul un collaborateur du baron connaît la réponse j'ai joué à l'homme qui était dépassé moi si vous poursuivez à m'interroger je vais craquer et je vais m'en aller avec ses sacs non 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 écoutez on vous interroge parce que vous pourriez être un policier réponse de faucheton j'avais pas pensé à ça il a arrêté son interrogatoire il a gobé le jeu de pistes continue le message suivant attend le policier au métro porte d'auteuil au fond d'une poubelle dans une bouteille de lait il s'agit de ce plan précis dessiné par les ravisseurs et dont nous nous sommes procuré une copie un plan qui emmène mazieri sur l'autoroute de l'ouest les équipages de la berry reste dans son sillage en protection après le deuxième tunnel on me demandait d'emprunter une voie de service interdite aux automobilistes le piège caché le long de la voie les ravisseurs vont s'assurer qu'il n'est pas suivi par la police l'équipage de la berry est obligé de lâcher la filature mais mazieri parvient à les prévenir discrètement de son prochain lieu de rendez vous grâce à son émetteur radio c'était là à mes côtés j'appuyais sans le montrer bien sûr il fallait pas que ça se voit c'était laissé sur le siège et je converse est comme ça la berry a tout juste le temps de le récupérer à la sortie de la voie de service mazieri reçoit de nouvelles instructions au bar le rond-point qu'il envoie tout droit au parking de la porte d'orléans ou un troisième message attend le policier derrière un pilier mon correspondant m'a envoyé à ce pilier et il me dit de chercher un message derrière la gaine au niveau du pilier et je ne trouve pas de message j'ai pensé à un piège je jette un coup d'oeil ah ben justement il y a deux individus qui viennent dans ma direction pour ne pas être surpris j'anticipe prêts en découdre je vais à la rencontre et il dévie des usagers ça devait être de simples usagers alors je reviens pour mieux chercher et en levant la tête je trouve le message au plafond m'indique maintenant d'aller sur l'autoroute du sud et c'est reparti aller chercher la mazieri a rendez vous dans le sud de paris sur le parking d'une cité où il doit changer de voiture pour cette renault 12 break il se rend porte de saint-cloup au restaurant les trois obus un nouveau coup de fil lui demande de rejoindre le bar de l'hôtel hilton à orly mais là surprise bon écoutez on a réfléchi on va remettre à demain revenez demain avec la rançon bien sûr à la réception de l'hilton vers 6h30 j'ai dit ils ont dû se dégonfler comme comme la première fois à me gère je n'y croyais plus du tout pourtant le lendemain à 18h30 le téléphone sonne au bar du hilton d'orly ça devait être toujours le même homme par contre il est stressé pour moi il est stressé c'est que l'action va être éminente il me dit allez sur l'autoroute à telle borne vous avez trouvé le prochain message sous un pavé mazieri doit s'arrêter devant la borne d'appel d'urgence b16 sur l'autoroute à 6 ses collègues de la BRI restent en retrait quelques kilomètres en amont je coupe le contact j'éteins les cordes je laisse l'éveilleuse et à ce moment là je vois une dépanneuse qui arrive et qui colle derrière je descends pour inviter la dépanneuse à s'en aller le hasard fait parfois mal les choses le dépanneur n'est pas un ravisseur mais son arrivée déconcentre l'impassible jean mazieri en sortant il oublie les clés sur le contact je descends je fais signe à des panneuses de s'en aller mais il bouge pas alors je vais parler au chauffeur parce qu'il n'a pas compris mes gestes c'est pour lui dire que je ne suis pas en panne et à ce moment là j'entends une cavalcane derrière moi alors jean qu'est ce que vous ressentez à ce moment là et bien beaucoup de frustration j'en veux aux dépanneurs d'être intervenu parce que son intervention a complètement faussé la remise dans la rançon et la première pensée qui me vient merde il n'était que deux je ne réfléchis pas davantage et je cours en direction de l'équipage qui assurait ma protection à l'arrière tous les autres équipages étaient devant sur l'autoroute et tout de suite à la radio j'annonce que mazo c'était mon nom de guerre d'emprunt mazo est à l'abri mais attention les deux individus sont lourdement armé un pm et un pistolet et on partait c'est par la poursuite quelques kilomètres plus loin à la hauteur du mur anti bruit de l'ail et rose les ravisseurs stopp devant cette porte de service par laquelle ils ont prévu de disparaître avec la rançon les policiers les interceptent les kidnappeurs ouvrent le feu les ravisseurs du baron en pain ont récupéré la rançon les policiers sont à leur poursuite sur l'autoroute à 6 le commissaire bisel les coincent juste avant qu'il ne s'échappe par cette porte de service il ya une voiture de la bri qui réussit à se mettre devant cette r12 alors à ce moment là la fusillade démarre mais les policiers tombent dans une embuscade les occupants de la r12 ne sont pas les seuls à leur tirer dessus depuis la porte de service et du sommet du mur anti bruit des complices lourdement armés ouvre le feu à l'arme automatique on sent c'est des fusils mitraillants ça tire en affaile au cours de la fusillade le conducteur de la r12 est touché à l'épaule deux policiers sont blessés et un ravisseur est abattu les autres complices réussissent à prendre la fuite sans la rançon le ravisseur blessé lui est arrêté les policiers n'espèrent maintenant qu'une chose qu'ils balancent l'adresse où ses complices détiennent le baron en pain mais l'homme va se montrer coriace dans l'affaire du cannibale japonais lors de son audition issei sagawa lui est beaucoup moins coriace il n'épargne aucun détail aux hommes de la crime sur le sort qu'il a réservé à son amie hollandaise il explique sans sourcilier qu'après l'avoir tué il la viole puis prélève sur son corps des morceaux de chair qu'il mange cru ou cuit et à chaque étape de son innommable crime il prend soin d'immortaliser la scène parce qu'il voulait garder un souvenir c'est le terme qu'il utilise il voulait garder un souvenir de rené évidemment sont des photos insoutenables et pourtant il n'a pas eu de regret il n'a pas eu de remords je peux pas ne pas penser qu'il n'a pas ça ne lui a pas effleuré l'esprit qu'il était un des grands criminels du 20e siècle ça je ne peux pas ne pas y penser sagawa continue son récit le lendemain du meurtre en fin de soirée il découpe le corps en morceaux en garde une partie au frigo et place les restes dans deux valises son intention est donc dès le vendredi soir d'aller jeter les valises dans le lac du bois de boulogne mais les valises sont lourdes sagawa n'est pas physiquement fort alors il emprunte un caddie au supermarché du coin et commande un taxi c'est là qu'intervient cet épisode c'est rocambolesque puisque le coffre de la voiture ne peut plus fermer à cause du caddie et ils partent comme ça avec le capot du coffre mal mal fermé et le caddie qui dépasse et à la porte d'auteuil il croise une voiture de police qui les arrête à ce moment là le jeune japonais s'est cru perdu seulement le policier se contente de lui ordonner de rapporter le caddie sagawa rentre chez lui avec ses valises le lendemain après midi le cannibale s'est organisé il a acheté un petit chariot pliable vingt minutes plus tard il se débarrasse tant bien que mal de ses bagages au contenu macabre issei sagawa est déféré devant la justice le juge bruguère en charge du dossier se pose une question pour commettre un tel crime le japonais avait-il toutes ses facultés mentales autrement dit doit-il l'envoyer en prison ou en hôpital psychiatrique pour y répondre le juge et le commissaire folle s'envolent pour le japon il fallait qu'on voit des médecins et qu'on voit des professeurs il faut reconnaître qu'on voit quand même un certain nombre de personnes et ben on est allé dans toutes les villes où il avait vécu on est parti de sa naissance ou à un moment il a été mal irrigué à manquer d'oxygène et là il a une première faiblesse qui a été noté par les médecins et qui peut avoir des conséquences et laisser des séquelles par elle même un premier accident cérébral suivi d'un autre quelques temps plus tard le père évoque le fait qu'il a eu ensuite une maladie infectieuse au cerveau qui je dirais là l'amener très près de la mort il aurait laissé des séquelles etc ses antécédents médicaux expliqueraient le petit gabarit de sa gawa mais n'aurait pas forcément eu de conséquences sur le plan psychiatrique et intellectuel tous les professeurs qu'on a vu garder le souvenir d'un élève brillant sérieux pas malade donc tout ce qui a suivi a été une surprise complète pour tout le monde quand même parce que devant ses face à famille devant les médecins devant les professeurs il n'a jamais émis la moindre penchant pervers alors fou ou pas fou de retour en france le juge bruguière nomme trois experts psychiatres pour l'aider à se faire une opinion les trois experts français vont conclure à la démence donc la démence au moment des faits donc à l'irresponsabilité pénale ce qui oblige le jeu bruguère à prononcer un non lieu il sait isagawa ne sera donc pas jugé le 31 mars 1983 moins de deux ans après son crime abject il sort de prison il est placé en hôpital psychiatrique à ville juif mais le sort du cannibale est loin d'être scellé son père l'une des plus grosses fortunes japonaises veut faire revenir son fils au pays cela semble impensable et pourtant pour y arriver la famille fait appel à un ténor du barreau de paris maître le maire obtient l'extradition d'isai isagawa tout d'abord il était anormal qu'il soit à la charge des contribuables français il ya une décision définitive de non-lieu parce que il est infirmemental et dans ces conditions il n'y avait aucune raison de le conserver le 21 mai 1984 moins de trois ans après son crime ici isagawa retrouve son pays sans la moindre obligation d'être interné en hôpital psychiatrique au final sa seule peine est d'être interdit de territoire français il est libre libre de faire ce qu'il veut il y a une règle internationale qui veut que on ne puisse pas juger quelqu'un qui a déjà fait l'objet d'un jugement pour les mêmes faits dans un autre pays quand il atterrit à tokyo il est accueilli par une foule de journalistes à la fois fascinés et scandalisés pour calmer l'opinion publique son père l'envoie en hôpital psychiatrique il y restera seulement un an et donc on se retrouve avec un autre aspect extraordinaire de cette affaire c'est que finalement sagawa se retrouve libre c'est-à-dire ni en prison ni en aide psychiatrique assez rapidement à sa sortie d'hôpital psychiatrique issei sagawa fait fructifier son crime innommable et devient une véritable star il écrit plusieurs livres dont le premier obtient l'équivalent du prix concours japonais il se lance dans la peinture ses toiles se vantent bien il les signe ultime provocation d'une fourchette et d'un couteau ensanglanté il est régulièrement consulté en tant qu'expert d'affaires criminelles puis il embrasse une carrière d'acteur au théâtre et dans des films pornographiques il va même comble de l'horreur jusqu'à faire une publicité pour une enseigne de boucherie française au japon chacune de ces provocations est un nouveau supplice pour la famille de la victime alors c'est très difficile à digérer que ce criminel pour nous policiers pour les magistrats pour la famille se retrouvait très rapidement dehors après ce qu'il avait fait c'est même impensable de voir ce qui s'est passé par la suite et encore une fois ça c'est ça se digère mal aussi alors aujourd'hui il est aidé en 49 il a 70 ans il a passé un an en prison il a tué d'une manière effroyable une jeune fille et il a continué son petit bonhomme de chemin sans remords et sans regret encore une fois pour les commissaires jacques poinas et olivier folle cette affaire restera la plus incompréhensible de leur carrière dans l'enlèvement du baron en pain la remise de la rançon a tourné à la fusillade un ravisseur est arrêté il devient en quelque sorte l'otage des policiers alors ce qu'on se dit à ce moment là c'est que on a obtenu le but que nous avions recherché on a d'autres tâches il s'appelle alain caillol ce n'est pas un débutant il a déjà commis des braquages en compagnie d'un certain jacques mérine mais ça les policiers ne savent pas encore on rentre à la brigade criminelle avec pierre otavioli et on se dit bon on va pouvoir négocier la libération du baron c'est pierre otavioli le patron de la brigade criminelle qui se charge de négocier avec caillol nous avons notre tâche ils ont le leur rien n'est gagné le baron en pain entame son 63e jour de détention dans des conditions de confort et d'hygiène épouvantable les policiers savent que maintenant sa vie ne tient plus qu'à un fil et elle dépend de cette audition et là il veut pas parler il veut absolument pas parler caillol refuse de donner ses complices si vous coopérez avec nous on en tiendra compte mais il accepte de collaborer avec la police pour faire libérer le baron il réfléchit et dit bon moi je veux bien téléphoner mais sur un téléphone qui n'est pas branché etc dont je composerai moi même le numéro or il existe ce téléphone sur le bureau de monsieur otavioli vous allez pouvoir les appeler librement sauf que il est relié avec mon bureau qui est juste à côté où j'ai le même pour répondre à la place du patron quand il n'est pas là et là on a fait venir des gens de la dst avec sa frère et à tout le monde une espèce de magnétophone gros comme ça à bandes les policiers enregistre les cliquetis du téléphone afin de localiser le lieu de détention du baron il appelle un premier numéro puis un deuxième puis un troisième et à la fin il lui dit c'est bon à 99% là c'est vrai qu'on respire un peu trois heures plus tard avant même que les techniciens de la police aient pu identifier les numéros composés par caillolles le téléphone sonne au domicile du baron comme à son habitude c'est le commandant murat qui décroche et là j'entends une voix qui me dit je suis le baron en pain je viens d'être libéré la baronne qui sait je passe le téléphone or j'ai vu son visage se transformer devenir livide un peu un gars elle a pris le téléphone elle dit c'est toi tu es où place de l'opéra j'arrive et à raccroche on arrive place de l'opéra et là tout de suite on reconnaît le baron qui était adossé un réverbère avec un jogging bleu blanc sale qui était courbé il monte dans la voiture et là je démarre et j'ai dit on voit que les orphèves et là il dit ah non 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 je veux pas je veux pas je veux pas je veux rentrer chez moi je suis pas bien je veux rentrer chez moi je veux rentrer chez moi et il commence à s'engloter s'engloter vu son état j'ai dit bon ok on va chez vous les hommes de la brigade criminelle se déplacent chez le baron ils veulent recueillir des indices sur le reste de la bande ils ont posé quelques questions quand ils ont vu qu'il était incapable de répondre si ce n'est qu'il arrêtait pas de répéter c'est affreux c'est affreux je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi ce que je viens de subir je ne souhaite pas ça dans les deux années qui suivent les ravisseurs huit au total sont interpellés en décembre 1982 lors du procès le baron en pain découvre pour la première fois le visage de ceux qui l'ont séquestré et mutilé ils lui apparaissent comme des petits malfrats sans envergure mais annonce publiquement qu'il leur pardonne je n'ai aucune haine vous savez quand on a subi une épreuve comme celle qui a été la mienne pendant 63 jours et que on a la chance de retrouver sa liberté on pense plus à en jouir plutôt qu'à perdre son temps à vouloir appliquer ou faire appliquer la loi du talion les ravisseurs écopent entre 15 et 20 ans de prison quant au baron cet épisode a complètement bouleversé sa vie les scandales révélés par la presse sur sa vie dissolue ont entamé la confiance de sa famille et de ses collaborateurs très vite ils divorcent vend ses parts du groupe en pinchenèdre et s'exile aux états unis à son retour en france il reprend les règnes d'une société de 15 employés aujourd'hui andré bisel est à la retraite et s'est lancé dans l'écriture de ses mémoires de flic quant à jean mazieri à 78 ans il continue de donner des cours de jujitsu au sein de l'association sportive de la police